bonjour à toutes bonjour à tous alors voici le quatrième épisode ceci n'est pas un podcast je suis christelle cristal elka ou cristal little cast ravelry instagram et ainsi de suite je suis designer tricot donc je crée des patrons de tricot et ceci sont des courtes vidéos pour vous parler un peu mon travail pour parler des sorties suivantes pour savoir ce qu'il y a sur mes aiguilles et les événements auxquels je participe alors voilà je n'ai pas posté depuis plus de trois semaines depuis trois semaines je crois parce que la vie a été vachement remplie il y a eu les vacances de alors chez nous on dit tout ça mais les vacances d'automne et puis j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de travail récemment donc j'ai pas vraiment pris le temps de poster cette vidéo j'ai posté quelques vidéos à propos du point brioche en deux couleurs sur youtube pour celles qui participent à l'art nouveau mystical qu'on en est au quatrième indice et il y a du point brioche en quatrième indice voilà alors de quoi est ce que je vais vous parler aujourd'hui tout d'abord des sorties prévues cette semaine c'est une semaine très chargée pour moi parce que suite à des retards de la poste j'ai dû designer vite enfin vite fait non pas vite fait mais j'ai dû me dépêcher pour finir mon prototype pour un châle qui sort ce week-end à barcelone ce sera un châle en cinq ou six couleurs un très 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 grand châle avec des franges alors vous pourrez faire des pompons vous pourrez ne pas faire de franges du tout ou faire des glands si vous en avez envie c'est comme il vous semble j'ai posté quelques photos sur instagram pour vous montrer le châle en question mais il sera réellement disponible sur ravelry et à barcelone sur le stand des petits points parisiens en sous forme de kit à partir de samedi alors ce châle n'a toujours pas de nom je j'ai vu quelques belles suggestions sur instagram et il a été créé dans l'esprit bohème donc si vous avez des idées n'hésitez pas à les partager ensuite voilà celui ci sortira vendredi c'est un patron de pull un peu un peu oversize avec des points brièches aussi qui a été créé en collaboration avec de fiber and co j'ai été contacté il y a maintenant ou quelques mois six mois certainement pour créer quelque chose avec leur nouvel nouveau fil la lore qui est un fil 100% romenais le romenais c'est une race de mouton le fil est assez sec mais il est vraiment très intéressant à travailler parce que il a pas mal de structures donc ça rend bien au niveau ça rend bien au niveau du point brioche et ça rend bien au niveau des torsades je sais pas si vous connaissez la derirum natura c'est un peu le même genre de fil même si la derirum natura est un fil cardé pour certaines qualités enfin du moins les plus connus comme la giliate et l'ulis enfin les plus anciennes on va dire pas les plus connus et la lore est un fil peigné ça n'empêche que on a une certaine rusticité allez je vais plutôt la rapprocher de la chetland de l'échappelaine voilà en un en différent parce que le romenais et le chetland ne sont pas tout à fait donc voilà pour le patron il s'appelle grassmore donc la lande herbeuse il sortira vendredi il y aura probablement une offre dessus comme d'habitude voilà vous allez vous pourrez jeter un oeil sur le l'instagram de fiber and co sur mon instagram et puis il sera disponible sur ravelry ensuite alors qui a-t-il sur mes aiguilles alors pour le moment il ya un design pour le prochain design du club je ne vous dis pas ce que c'est je ne vous montre pas ce que c'est forcément parce que c'est une surprise alors j'ai d'autres choses en vue mais comme c'est là qu'il ya une grève d'une semaine en belgique de la poste ce que j'ai commandé n'est pas arrivé et je ne sais pas quand ça arrivera parce que apparemment je devais déjà recevoir des choses mercredi et jeudi dernier je n'ai toujours rien alors que les négociations avec la poste se sont bien passés et apparemment ils ont repris la livraison des colis j'espère que ça ne se balade pas quelque part et que ça m'arrivera par contre alors que je suis débordée j'ai décidé de participer à un test pour faire un bonnet pour alpha nits alors c'est une designer belge qui a fait des des très chouettes cardigan et qui fait de très chouettes patron un peu enfin dont les les constructions sont assez inhabituelles en fait et ici c'est un bonnet tout en torsade et ce sera pour ma petite dernière et qui a choisi ça ceci un rose pétant alors c'est de la merino soft de barth et francis alors à la base c'est un sport mais elle se tricote comme indiqué donc et de toute façon l'échantillon demandant du 23 et demi même si dans le patron il est préconisé d'utiliser de la worstit ou de doubler la fingering je vais partir sur celle ci parce que je connais l'échantillon puisque je l'ai déjà utilisé pour mon design lorina et petite lorina et pour un pull pour un test le petit pull gaspard que j'avais testé pour christine roviglet l'année dernière alors voilà pour ce qui va y avoir incessamment sous peu sous mes aiguilles alors incessamment sous peu sur mes aiguilles il va y aussi avoir un pull pour mon mari alors ce sera mon cadeau de noël il n'y a pas de patron peut-être que je sortirai patron ce sera un grand basique parce que je vais utiliser de la laine d'ingritte lilu yarns que j'ai depuis très longtemps dans mon stock et qu'elle lui avait offert il y a maintenant quelques années quand il lui avait montré comment prendre des photos ça fait tout ce temps que je dois lui faire quelque chose et là maintenant j'ai décidé alors je suis optimiste à nous sommes le 14 novembre noël c'est dans un mois et dix jours et je vais faire un pull home en un mois et dix jours avec d'autres choses à côté et bien entendu alors ce sera cette voilà voici la couleur voilà c'est un mélange de gris et de bleu est ce que ça veut bien faire le focus non je veux pas ah oui voilà c'est un mélange de gris et de et de bleu gris foncé gris clair bleu foncé bleu clair la couleur s'appelle aqua marine et ça c'est de la mérinodiquée donc 250 mètres pour 100 grammes largement assez de toute façon et qu'allais-je dire sur ça je vais faire un patron relativement simple ce sera un basique parce qu'avec une couleur comme ça c'est pas possible de faire des torsades c'est pas possible de faire un point de truc texturé donc je partirai sur un basique probablement j'ai déjà une idée de ce que je vais faire mais ce sera avec une construction en saddle shoulder la même que j'ai utilisé pour mon pull pullman et le pour le lorinaux dont j'ai parlé un peu avant donc c'est à dire qu'on commence par les épaules et puis on construit le dos avec les épaules puis le devant et ainsi de suite donc voilà et on verra si je le sors pas si il est suffisamment original pour le sortir ensuite bah j'ai reçu de la laine il y a maintenant un petit temps de chez shibui qui m'ont demandé de créer quelque chose pour eux et c'est aussi de l'indiquer mais c'est indiqué très particulière c'est à dire que la shibui voilà c'est un fil chenette voilà c'est un fil chenette qui donne une légèreté incroyable à cet écheveau c'est de l'alpaga et du mérinos il ya 70% d'alpaga 70% pour les françaises qui me suivent et 30% de mérinos et c'est une texture extraordinaire c'est voilà ça doit être un bonheur à à tricoter j'ai pas encore essayé la shibui j'ai oui et c'est la ma et voilà alors ça ce sera un peu pour ma grande parce que j'ai pas assez pour pouvoir faire un peu pour moi et ce sera quelque chose de relativement simple puisque shibui en général fait des design relativement simple assez épuré très minimaliste voilà ce qui en est pour ce que je vais mettre aussi sur mes aiguilles et encore une troisième chose ce sera encore quelque chose pour le club donc je ne vous dis pas exactement ce qu'il en est mais pour le moment j'utilise beaucoup mon stock et il y a quelques années alors ça fait quelques années parce que regardez le label c'est pas le plus récent c'est de la laine que j'avais acheté et à marion et la couleur c'est que la grenade est touchante et ça c'est de la malicieuse je ne sais pas si elle la commercialise encore donc 70% mérinos et 30% single et je ferai faire quelque chose avec j'avais déjà commencé un pull pour moi et puis je l'ai défait puis j'ai prévu autre chose et puis maintenant ça dort tellement dans mon stock que j'ai décidé maintenant de tant pis je sépare la la quantité pull et je vais l'utiliser parce que ce serait dommage de ne pas l'utiliser voilà pour les et les ce qu'il vient y avoir sur mes aiguilles alors qu'en est-il pour la suite alors nous sommes le 14 novembre et vendredi prochain commence le gift lang pour celles qui sont sur ravelry et qui connaissent relativement le fin qui manipulent pas mal le forum le site ou qui se balade dans dans les forums des différents forums faut savoir que le gift long c'est un nid long que l'on fait pendant six semaines juste avant noël et la nouvelle année pour faire des cadeaux et c'est une initiative qui a été lancée par une designer américaine qui a sa maintenant six ans et moi je suis modératrice depuis la troisième année et dans du gift long c'est un événement où il y a environ plus ou moins 300 designers qui proposent des patrons à 25 % une quand vous avez acheté les patrons ou que vous utilisez les patrons que vous avez en stock parce que pas besoin d'acheter les patrons en promotion pour faire partie du gift long vous pouvez participer à des nids long selon certaines catégories donc il va y avoir un cal il va y avoir un cal petit décoration un cal pull un cal châle un cal mitaine un cal bonnet et ainsi de suite donc si vous créez un projet à partir d'un patron payant d'un designer en question qui fait participer qui est un designer participant du gift long vous pouvez poster ça sur le fil du gift long le fil dédié donc si vous faites un bonnet de allez admettons moi par exemple et et vous le postez sur le fil bonnet vous êtes susceptibles de gagner quelque chose donc il ya des prix qui sont mis en jeu ça va être des patrons ça va être aussi de il y a de la laine à gagner il ya des il ya un méga cadeau qui en général est pour celui qui a posté au moins un projet dans les huit catégories parce qu'il ya huit catégories et c'est gagné au un patron de tous les designers donc le prix majeur c'est 300 patrons à gagner voilà c'est très fun ça parle beaucoup 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 donc si vous avez envie d'en faire partie j'en parlerai et je posterai ça sur ravelry j'en parlerai sur instagram j'en parlerai sur facebook la seule chose c'est qu'il faut comprendre un minimum l'anglais pour pouvoir participer au chat alors ça va très très vite mais il ya en général maintenant ça on a établi un chat pour celles qui parle 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 et puis un chat pour celles qui parlent un peu moins mais ça il faut connaître un minimum l'anglais mais par contre vous n'avez pas besoin de connaître l'anglais pour poster vos photos et montrer vos projets et vos projets en cours voilà pour le gift long ensuite oui donc pour le gift long qu'il est probable que je refasse ceci je vais me lever rapidement parce que j'ai oublié de le prendre me revoici alors j'avais l'année dernière fait ceci des gnomes alors si la designer en question or devient enfin décide de redevenir un designer participant et bien voilà je referai des gnomes parce qu'il ya un nouveau patron qui est sorti et je trouve ça tellement sympa à tricoter ça va vite et puis voilà c'est des cadeaux que je fais j'en ai fait pour ma mère qui est à la maison de repos et qui n'a pas vraiment besoin de grand chose donc je lui en ai fait plein et ça permet d'utiliser des fonds de laine et puis probablement que si faye redevient un designer participant je referai des chaussettes aux jacquards parce que ça c'est sympa et que j'en ai fait que trois même si je n'ai que trois enfants oh ben il en faut une pour moi une pour mon mari au minimum et peut-être une pour notre ticket qui est là derrière justement et qui joue avec sa balle voilà ce que j'ai en projet ensuite la semaine dernière non maintenant il ya quasiment deux semaines maintenant je vous avais parlé de l'application making things alors making things c'est une application style netflix alors pas vraiment netflix mais où vous payez une souscription souscription par mois et vous avez accès à des patrons alors il faut savoir que ces patrons ne sont pas téléchargeables qu'ils ne sont accessibles que via la plateforme et que mais par contre ils sont formatés d'une manière telle que vous pouvez surligner utiliser les diagrammes consulter différemment mettre des notes et ainsi de suite sur les patrons alors pourquoi est ce que je parle de cette plateforme là parce que c'est une plateforme de plus de ventes parce que je ne vends pas que sur ravelry je vends sur love knitting je vends sur maceurist et probablement sur d'autres plateformes bientôt j'en parle parce que ça fait un buzz sur sur ravelry et sur internet sur alors sur la rétribulation des designers alors par souci de transparence j'en avais déjà parlé sur instagram il faut savoir que quand vous avez deux façons de faire vous avez plusieurs façons de faire donc en gros je vous explique la situation making things a m'a contacté fin juillet je pense pour faire partie des designers de lancement j'ai eu un call avec mégane qui est la conceptrice du projet elle m'a parlé de son projet on en a discuté on a discuté des différentes choses au niveau du contrat et ça me paraissait emballant parce que c'est un secteur à prendre parce que ravelry est une plateforme de forum c'est un forum c'est du web 2.0 et de plus en plus on trouve des applications de téléchargement telles que netflix spotify et ainsi de suite et voilà la place était à prendre parce que ce n'est pas quelque chose qu'offre à ravelry mais c'est quelque chose que cette plateforme pouvait proposer à des designers qui pouvaient être intéressants pas des designers des tricoteurs qui pouvaient être intéressés parce que tout le monde ne tricote pas de la même manière tout le monde n'a pas la même façon de faire il y en a qui impriment il y en a qui n'impriment pas il y en a qui utilisent leurs tablettes il y en a qui n'utilisent pas leurs tablettes il y en a qui sont ce qu'on appelle les process knitter c'est à dire que ils tricotent énormément et ils font plusieurs projets puis il y en a qui qui sont multi projets donc ça dure des mois d'autres qui font un projet enfin voilà c'est le monde du tricot était tellement large que pour moi il il semblait que ça pouvait rencontrer certaines certaines comment certaines attentes de certains tricoteurs donc voilà ce qu'il en est à ce niveau là donc je me suis dit je vais proposer mes patrons sur la plateforme les mes patrons j'en ai mis certains certains patrons j'ai téléchargé et j'ai attendu le lancement donc une fois le lancement fait il y a eu un véritable tollé parce que certains designers n'avaient pas expliqué clairement ce que cela sous-entendait c'est à dire que vous pouvez en tant que designer proposer un lien si on clique sur votre boutique pour pouvoir enfin votre page de patron pour pouvoir s'inscrire en tant que designer vous êtes rétribué donc si vous amenez des souscrits des inscriptions vous êtes rétribué maintenant rien ne vous oblige de passer par la page d'un designer vous pouvez passer par le site général et alors là à ce moment là les les prix les la souscription ne sera pas il n'y aura pas un il n'y aura pas quelque chose qui sera réservé qui sera reversé un designer en particulier donc voilà ce qu'il en est et donc ceci a été reproché aux designers moi j'en ai parlé clairement tout de suite ensuite il faut savoir que nous nous sommes payés en fonction des téléchargements des ouvertures de patrons donc si vous en tant que personne vous décidez de faire trois patrons d'un designer x y et z et faire un patron à moi j'aurai sur les six dollars les six dollars qui seront reversés aux designers ben j'aurai un un quart des six dollars voilà et ainsi de suite si on ouvre 30 patrons et bien il y aura 30 patrons et qui a 30 designers ben on aura un trentième de six dollars et si vous ouvrez un seul patron ben on aura on aura six dollars puisqu'il y aura un seul patron qui aura été ouvert donc ceci a été mis en question on s'est posé la question de la rétribution correcte des designers alors c'est une bonne chose parce qu'en général les patrons on estime qu'on n'est pas dans un monde où on estime qu'on est payé justement au prix du patron donc ça a mis sur la table fait que les designers peuvent peuvent être exploités par ce genre de plateforme or il faut le savoir que ce n'est ni spotify ni netflix qui ne sont pas donc ce sont des plateformes qui n'ont rien à voir avec le flux qu'on peut avoir sur netflix ni spotify c'est ça c'est une plateforme qui se veut rester assez intimiste c'est à dire qu'il y aura grand maximum 100 designers du moins aux dernières nouvelles grand maximum dix ans une centaine de designers pour pouvoir et dont les patrons tourneront régulièrement pour pouvoir payer de manière correcte les designers qui sont sur cette plateforme alors voilà un des choses un des points qui posait problème ensuite il ya un autre point qui posait problème c'est le fait que peut-être que la plateforme n'était pas assez inclusif alors inclusif en anglais ça veut dire qu'elle n'inclut pas suffisamment de personnes de type et de couleurs différentes ou ayant un handicap donc on lui a reproché d'être trop blanche trop présenté trop de personnes maigres trop blanche trop blonde et ainsi de suite donc ça c'est un des points qui était mis en avant et ça fait quelque chose de relativement cohérent et relativement lisse mais certaines personnes reprochent ça à cette plateforme parce que ça ressemble trop à instagram qui se veut lisse et trop blanc trop pas assez noir passé pas assez montrant des personnes à handicap voilà alors moi personnellement je me sens pas je me sens pas je raciste donc moi que on voit enfin je me suis sentie choquée par cette part cette allusion parce qu'en fait moi je suis une grande taille j'ai les cheveux blancs j'ai 45 ans je suis pas jeune je suis pas blonde je ne correspond pas vraiment au profil du design du designer qu'elle se disait avoir été sélectionnée donc voilà j'ai posté un post sur instagram pour sur ravelry pour expliquer pourquoi moi j'étais pas d'accord sur cette allusion là ensuite sont reproduits différents types de clauses dans le contrat donc enfin je vais pas les énumérer toutes mais voilà il y a des choses qui sont qui ont été reprochées et encore une chose de plus une chose qui a été reprochée c'est le manque de communication de la part de mégane sur le sujet maintenant il faut savoir qu'elle ne communique via instagram ou via blog via mail et que ben à mon avis il y a eu un tel buzz qu'elle a été inondée par les messages et probablement qu'elle a pris peur enfin du moins c'est mon interprétation je pense que moi si c'était mon cas je me sentirais très très mal de recevoir autant de mail autant d'agressivité parce que il ya alors ça n'a pas été ça a été quand même le cas un peu sur ravelry par certaines personnes une certaine agressivité de des personnes qui veulent protéger ravelry alors je pense que ravelry n'a strictement rien à craindre parce que c'est quelque chose qui qui rassemble 8 millions de personnes qui a un esprit et comme cet esprit ne peut pas être reproductible je pense que ravelry n'a rien à craindre à ce niveau là donc il ya eu des attaques sur ravelry très agressives beaucoup d'attaques sur instagram c'est pour ça que je vous en parle actuellement parce que moi aussi j'étais attaqué et je pense qu'en tant que designer je dois diversifier mon offre et ne pas ouvrir ne pas proposer que mes patrons sur ravelry parce que si ravelry ferme un jour et bien moi je n'ai plus de place pour pouvoir vendre donc je diversifie mon offre voilà pour making things si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer un mail à savoir que je peux vous répondre je vous répondrai mais je ne suis pas apte à répondre sur les problèmes de fonctionnement de cette application puisque je ne suis que designer de lancement donc je propose mes patrons et point final donc je ne suis pas je ne suis pas mégane et je ne suis pas l'équipe qui fonctionne derrière making things pour moi c'est juste une plateforme de vente de plus voilà pour cette fois ci alors j'ai fait beaucoup plus long cette fois ci à 25 minutes je pense pas que j'ai d'autres choses à partager avec vous je n'ai pas encore d'événements prévus enfin si j'ai des événements prévus pour l'année 2019 mais je ne vais pas en parler maintenant je vous en parlerai une prochaine fois j'espère que ça vous a plu je mettrai tous les liens et de tout de ce dont j'ai parlé maintenant ici en dessous de la vidéo sur youtube j'espère que ce n'a pas été trop long ou que ça n'a pas été trop court parce que voilà c'est pas le format classique d'un podcast à bientôt à bientôt